Bonjour, quel est votre prénom s'il vous plaît ? Christelle. Christelle. Votre date de naissance, Christelle ? Le 19-11-70. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Christelle ? Alors en fait, voilà, j'ai connu quelqu'un il y a peu de temps, avec qui ça a l'air de vraiment fusionner, et j'aurais voulu savoir si j'avais un avenir sentimental avec lui. Très bien. Son prénom, sa date de naissance ? Alors, son prénom c'est Claude. Oui. Et par contre, la date de naissance, je ne saurais pas trop vous dire, mais il est vierge. Très bien, le signe astro me va bien. Voilà. Très bien, merci. Alors, donc vous avez démarré il y a quelques temps une relation amoureuse, c'est ça ? Voilà, tout à fait, oui. Et vous aimeriez savoir si elle va perdurer dans le temps, si elle va fonctionner, etc. Voilà, ça va continuer comme ça, parce que ça m'a l'air très bien partie. Super. Alors, trois chiffres et trois couleurs, en pensant fortement à Claude, s'il vous plaît ? Alors, le trois ? Oui. Le un ? Oui. Le vingt ? Très bien. Trois couleurs ? Rouge ? Oui. Vert ? Oui. Noir ? Très bien. Donc, vous fréquentez Claude depuis combien de semaines environ ? Alors, en fait, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Et vous êtes libres tous les deux ? Oui, en fait, nous, on est en instance de divorce, chacun de son côté. Très bien. Parce que je sortais une notion de choses un petit peu bloquées. Il a une instance de divorce particulièrement difficile, Claude ? Oui, tout à fait, oui. En fait, sa femme a connu quelqu'un et elle est partie vivre avec lui, mais donc à 600 km d'ici, quoi. Très bien. Il est partie avec ses filles et au fur et à mesure, en fait, il récupère ses filles, quoi. Parce que la relation avec ce monsieur, le monsieur qu'elle connaît, ne va pas du tout, quoi. Très bien. Moi, j'ai une situation qui est extrêmement compliquée pour Claude à gérer sur un quotidien. Je l'ai sur un court, moyen et long terme. Je dirais qu'il ne va pas se dépêtrer tout de suite de tout ça. Ça va quand même mettre un certain temps avant qu'il puisse vraiment, je dirais, boucler cette affaire. J'ai vraiment une notion de moyen et de long terme. Donc, il y a quand même plusieurs mois qui vont se passer avant de trouver une forme de sérénité par rapport à ce divorce, à cette séparation. Néanmoins, j'ai du positif sur votre relation. J'ai une relation, effectivement, où il y a des sentiments naissants. C'est un homme qui va développer énormément de sentiments profonds et sincères vous concernant. J'ai une réciprocité à ce niveau-là. Et je dirais qu'entre vous deux, ça roule. Bon, oui, visiblement. J'espère que ça va continuer. Pour moi, ça va continuer. Je n'ai pas de soucis majeurs par rapport à ça. Lui peut connaître à titre personnel plutôt des hauts et des bas, mais c'est lié à sa situation à lui. Ça n'a rien à voir avec vous. D'accord. Lui aura quand même des coups de blouse et des coups de morale qui chutent. Son morale va quand même chuter de temps en temps. Il va quand même être très, très, très ennuyé par rapport à la procédure de séparation qu'il vit actuellement. D'accord. Et qui va durer plusieurs mois encore. Je le crains. Bon, je vais pouvoir l'aider quand même. Oui. Je vais quand même être là. Vous êtes présente et vous avez une relation qui fonctionne bien. Donc, évidemment, c'est un réconfort et un soutien pour Claude. Mais il faut quand même s'attendre à ce que lui ait de mauvaise surprise par rapport à cette séparation. Mais comme dit, ça n'a rien à voir avec votre notion de couple. Votre couple à vous deux fonctionne bien. En parallèle, il a des ennuis et il en aura d'autres. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, vous aussi, vous êtes en instance de séparation ? Oui, voilà. Et par contre, suite à ça, moi, j'aurais voulu savoir si mon fils va accepter la relation. Parce que pour l'instant, c'est vachement compliqué pour lui. Très bien. Le prénom de votre fils ? Charlie. Charlie. Ça date de naissance ? Alors, il est né le 9 novembre 1999. Il rentre dans une phase un petit peu de pré-adolescence. Voilà. Et je dirais qu'il est un petit peu pénible par rapport à ça. Alors, là, il a trouvé le bon prétexte pour l'être. Voilà. Mais je n'ai pas de soucis majeurs réels concernant votre relation avec Claude. Il est dans une phase adolescente. Il est pénible. On est tous passés par là quand on est parents. Et ça va se tasser. Ça va se tasser. Pas tout de suite, mais ça va se tasser. Mais ça n'a rien à voir avec votre couple. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez une relation qui va durer ? Est-ce qu'on va s'installer ensemble ? Ce qui est déjà prévu. Oui. Alors, moi, j'ai une relation qui suit tout à fait son cours normal avec une évolution positive et constructive. Tout à fait. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Je vous souhaite encore une bonne journée. Je vous dis à bientôt, Christelle. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501